Combien coûte un bébé ? Toutes les dépenses intéressantes questions. Mais si vous vous la posez, c'est que vous n'en avez pas encore fait le tour. Dès le départ, vous constaterez que le budget des dépenses pèse lourd. Il faut commencer par celle qui précédent sa venue en lui préparant un joli trousseau et en étudiant aussi correctement celle à venir, qu'elle soit récurrente ou ponctuelle. Entre le matériel de puériculture et l'habillement que vous pouvez acheter avant sa venue, il vous faudra par la suite penser au coût de l'alimentation, des produits d'hygiène et de soins, les jouets, les différents modes de garde, les fêtes, l'impact de la naissance du nouveau-né sur les finances familiales peut donner à réfléchir. Si c'est votre premier, évidemment, vous ne pourrez certainement pas renoncer à marquer le coup en faisant des dépenses, certes, parfois exagérées pour offrir le meilleur à votre bébé. Autrement, il y a aussi le système D et la volonté de ne pas céder à la dictature des marques. En minimisant certaines dépenses, afin de ne donner que l'essentiel de manière très réfléchie. Mais tout ceci dépend surtout de votre mode de vie et de la façon dont vous gérez déjà votre propre budget. Les achats avant la venue de bébé. Il n'est pas indispensable de s'étaler sur le budget déco d'une chambre de bébé, étant donné qu'il s'agisse à ce niveau d'un tout autre aspect des dépenses nécessaires. Mais nous allons essayer de vous donner au mieux possible les prix ainsi que les objets indispensables à acheter avant la venue du nouveau-né. Les estimations Il apparaît sans peine qu'il faille un minimum de 2000 euros pour préparer la venue du bébé. Ces achats demandent beaucoup de réflexion selon que ce soit votre premier bébé qui arrive et aussi sur la probabilité que vous envisagiez d'en avoir plusieurs. La réflexion se pose aussi sur les coûts de cœur d'achat d'objets de marque, ou basiques selon votre sens des responsabilités. Sans oublier que dans certains cas, certains objets sont à doubler voire même, à tripler du fait de l'attente de jumeaux ou de tripler, ou plus. Les achats à la venue de bébé. L'alimentaire Votre bébé est enfin là. A partir de maintenant, il va falloir faire d'autres dépenses. Pour ce qui est de l'alimentaire, selon le cas où la maman veuille allaiter ou donner le biberon, le budget n'est pas le même. Pour une maman qui veut allaiter son enfant, il faudra prendre en compte les soutiens-gorges d'allaitement ainsi que les coussinets d'allaitement. Pour celles qui veulent donner le biberon, un budget lait en poudre variable selon l'âge du bébé ainsi que l'eau rentre en jeu. Suivra les petits pots de légumes à varier selon que bébé grandit ainsi que le lait. Les estimations Soutiens-gorges d'allaitement, 15 euros à 30 euros. Coussinets d'allaitement jetables, 10 euros à 15 euros. Les 50 coussinets Coussinets d'allaitement lavables, 10 euros à 15 euros. Boîte de lait en poudre première à jusqu'à 6 mois, 18 euros à 22 euros, 3 à 4 par mois. L'eau de 3 biberons à 260 millilitres, 10 euros à 15 euros. Chauffe biberon, 20 euros à 30 euros. Stérilisateur électrique, 60 euros à 120 euros. Petit pot bio de 190 grammes des 8 mois, 0,1 euros à 0,2 euros, 60 à 90 par mois. Brique de lait de croissance et céréales, 0,1 euros à 0,2 euros, une brique slash jour. Babycook 2, à partir de 100 euros. L'hygiène et les soins. Évidemment, l'hygiène est primordiale. Dès le départ, il faudra penser à avoir un budget pour les couches, le savon au pH neutre, les lingettes, le lait de toilette, le sérum physiologique, le coton, les osines. Il faudra penser à alterner les marques tout en sachant que la gamme de celles-ci est très variée, en veillant aussi à regarder de très près les produits qui conviennent le mieux à votre bébé. Ils ne réagissent pas tous de la même façon pour ce qui est des couches en premier, ainsi que pour d'autres produits. Enfin, il faudrait aussi commencer à penser à la planète en adoptant l'utilisation de couches lavables. Celles-ci sont conformément écologiques et peuvent être réutilisables pour les enfants suivants. Les estimations Couches pour les premiers mois 10 euros à 15 euros 2 paquets slash semaines Savon sur gras 2 euros à 4 euros Kits Couches lavables jusqu'à 3 ans 500 euros à 700 euros Couches 4 kilos-9 kilos 10 euros à 15 euros 3 paquets slash mois Lait de toilette 5 euros à 10 euros Ensemble de bain 30 euros à 75 euros Matelas allongés 10 euros à 25 euros Les vêtements Le corps de bébé évoluant sans cesse, il vous faudra souvent lui acheter des vêtements adéquats selon son âge. Pour les six premiers mois de bébé, il faut compter entre six et huit tenues de jour pour l'intérieur comme pour l'extérieur et autant pour la nuit. Ceci étant, tout dépend du choix des parents pour ce qui est de l'habillement. Les estimations Body 5 euros à 15 euros Pulls 12 euros à 35 euros Bonnet 5 euros à 15 euros Gigoteuse 40 euros à 100 euros Barboteuse 20 euros à 50 euros Chaussures 30 euros à 50 euros Manteau 50 euros à 120 euros Bavoire 2 euros à 10 euros Matériel de base Encore une fois, si c'est la première fois que vous vous équipez pour votre bébé, il faudra penser à acheter du matériel autant utile que sécuritaire. Selon que vous possédiez une voiture ou que vous soyez piéton, il vous faudra acheter du matériel adapté pour les déplacements du bébé comme pour sa sécurité chez vous. Les estimations Poucette 75 euros à 550 euros Maxi-Cosie 40 euros à 110 euros Kangourou 30 euros à 70 euros Transat 25 euros à 75 euros Calbébé 15 euros à 30 euros Sièges auto 50 euros à 150 euros Parcs 80 euros à 200 euros Chaises hôtes 50 euros à 150 euros Les jouets Inintéressants pour certains, indispensables pour d'autres. Tout dépend de l'attention ou du plaisir des parents. S'il vous faut mettre la plus grande attention sur la sécurité et la conformité des normes des jouets, il est important que vous les choisissiez selon que vous vouliez amuser bébé ou que vous le poussiez à l'éveil. Entre les hochets d'à peu près 6 euros et les mobiles entre 20 euros et 50 euros, vous avez l'embarras du choix. Il faudra cependant veiller à adapter les jouets par la suite selon le caractère de votre enfant. De nombreux magasins proposent une large gamme de jouets autant utiles qu'intéressants. La santé Une visite médicale mensuelle de 28 euros chez un pédiatre est presque obligatoire les deux premières années. Entre les vaccins, les maladies infantiles et les petits soucis, votre budget peut s'alourdir selon la santé de votre bébé. Il vous faudra veiller à avoir une bonne mutuelle qui rentre aussi en compte dans votre budget enfant et faire en sorte qu'elle vous couvre correctement. Garde d'enfant et nounou Faire garder son enfant est devenu un véritable casse-tête ces dernières années. Entre les places de crèche qu'il faut réserver avant la naissance de l'enfant et que les mairies distribuent au compte-gouttes, trouver une bonne nounou selon certains critères et surtout comprendre le meilleur mode de rémunération pour la payer, choisir entre le SMIC horaire ou passer par une agence pour bénéficier d'une réduction d'impôt, calculer les charges patronales et les aides de la CAF. Tout ceci est à étudier et sérieusement à t'être posé afin d'avoir la certitude de laisser son enfant entre de bonnes mains et de pouvoir continuer à avancer t'être posé. Festivité Il faudra aussi penser au budget de festivité que vous allez faire pour votre bébé. Entre les faire-parts, les baptêmes civils ou religieux, les réunions de famille, tout ceci dépend de la personnalité et de la culture des parents tout en sachant qu'il arrive des fois même qu'il faille déménager pour un logement plus grand pour le plus grand bien du nouveau-né. Conclusion La liste est encore longue. Cependant, tout ce que nous vous avons indiqué n'est qu'à titre indicatif. Vous pouvez soit leur allonger, soit au contraire, user du système des parts des prêts ou des échanges ou encore mieux, vous faire offrir ce dont vous avez besoin. N'oubliez pas que dans certains cas, investir dans du neuf est une question de sécurité pour votre bébé, comme pour les sièges auto ou les lits par exemple. Après avoir fini votre calcul sur les quelques chiffres que nous vous avons donnés, sachez que votre bébé n'a qu'un seul prix. Le prix de l'amour qui lui, n'a pas de prix.